Bienvenue, je suis Virginia Fumagali, praticienne niveau 2 de QHHT et aujourd'hui je suis là pour vous parler de ce qu'est la 5D et comment choisir la 5D au quotidien, dans sa vie de tous les jours. Alors je viens de vivre une expérience assez incroyable où j'ai vécu pendant une semaine une bulle de 5D, une bulle spatio-temporelle de 5D en retrouvant mes collègues et amis de QHHT, praticiens, famille, etc. à la réunion des praticiens qui a lieu à Ibiza la semaine dernière. Et pendant une semaine, on a tous eu l'impression de vibrer, de vivre, d'honorer la vie, l'amour, la joie et de se retrouver en famille, d'avoir vraiment ce sentiment d'accueil complet, total, d'appartenance. C'était une magnifique aventure. Et du coup, après cette vie, quelque part hors du temps, parce qu'on avait tous l'impression d'être à l'extérieur de ce qu'on vivait d'habitude, se poser la question, comment rentrer à la maison ? Après avoir vécu tout ça, cette expansion de cœur, cette joie, cet accueil, cet amour, comment rentrer chez nous ? Et la réponse est bien évidemment d'amener ça avec nous, de le ramener avec nous et d'en faire profiter toutes les personnes autour de nous qui voudraient elles aussi expérimenter cette joie, cette expansion d'âme, de cœur et d'amour. Et donc, comment faire ça ? Comment faire en sorte d'amener avec nous cette vibration de connexion, de fluidité, d'accueil, de maison, de partage, où qu'on aille ? Alors la réponse est de la choisir en fait. C'est de choisir de se connecter à cette vibration, d'ouvrir cet espace, comme a dit notre enseignant, mentor, Kaya, qui était avec nous là-bas, et de tenir cet espace, cet espace-là de cœur en fait, et de l'amener avec nous où qu'on aille. Et de choisir à quel endroit qu'on se trouve, de se connecter à ça, de le vibrer et de le répondre autour de nous. En pratique, ça donne quoi ? En pratique, ça donne, je suis allée à un magasin le lendemain de mon arrivée, et toute pleine de mes énergies magnifiques, de toute cette joie, de toutes ces étoiles dans les yeux. Et j'ai demandé à un monsieur qui travaille dans le magasin, où trouver quelque chose dans le magasin. Il m'a répondu de façon assez grognon, assez renfermée. Donc je l'ai remercié avec un grand sourire, je suis allée faire mes recherches, je suis arrivée à la caisse et j'ai interagi avec lui. Je lui ai dit, ah, j'ai trouvé une autre version de ce que je cherchais dans cet autre rayon. Merci beaucoup. Elle a dit, ah oui, c'est vrai qu'elle a aussi, il a commencé à se radoucir un peu, parce que j'étais en train de lui envoyer tout ce soleil que j'avais à l'intérieur. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit, merci, bonne journée. Avec un gros sourire, et en me disant, je t'envoie toute la joie dont je sois capable, tout le cœur, toute cette ouverture dont je sois capable. Et il m'a souri. Il a illuminé, changé, transformé son regard et tout son visage, et il m'a souri, il m'a souhaité une bonne journée, de façon où on voyait qu'il ne croyait pas la répétition de l'employé qui tous les jours dit bonne journée, et qui est peut-être très fatigué d'avoir à le faire tous les jours d'ailleurs. Et juste ce moment-là, ça, ça veut dire partager cette ouverture de cœur et cette connexion, cette simplicité de connexion que l'on peut ressentir de cœur à cœur. Et du coup, vivre la 5D, c'est se souvenir, la simplicité de la connexion du cœur, sa facilité et sa fluidité, de se centrer, de revenir vers son centre, son cœur, et de grandir, de s'étendre à travers, à partir de là, pour que cette vibration-là s'étende de partout. Et à ce moment-là, autour de nous, se trouve une bulle de réalité de cinquième dimension, c'est-à-dire la vibration de l'amour, de l'ouverture, du partage, de la joie. Et ça, on peut le choisir. On peut choisir de se connecter à ça, on peut choisir de l'activer et de le répandre partout où on va. Et on s'est tous rendu compte dans cette rencontre de frères et sœurs d'âmes qui nous sommes retrouvés là-bas, qu'une grande partie de notre mission, de notre travail sans mettre de sens, de difficultés sur ce mot-là, était d'amener ça avec nous et de le répandre et de l'enseigner en le vivant et en le vibrant et en étant cette ouverture-là. Donc, vivre la 5D, la choisir, c'est choisir cette vibration de cœur, cette joie, cette ouverture, cet amour et la répandre partout. Et de dès qu'on en sort, se rattraper, revenir au centre, comme quand on médite et qu'il y a l'esprit qui part, on revient au centre, on se connecte à ça et c'est reparti pour un tour. Belle aventure !